Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'univers est en expansion. L'espace se dilate et emporte avec lui les galaxies. Cela signifie que dans le passé, l'univers était plus chaud et plus dense qu'il ne l'est aujourd'hui. À un moment donné, il y a environ 13,7 milliards d'années, tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie étaient rassemblée en un seul point, infiniment dense. Les astronomes appellent cela une singularité. Quelque chose fit que cette singularité se dilata violemment, se refroidissant et formant l'univers que nous voyons aujourd'hui. Comprendre cette histoire a pris du temps aux astronomes, mais de nos jours, ce scénario est assez bien compris et le modèle de travail qui explique comment l'univers évolue s'appelle le Big Bang. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Mais dans le courant des années 90, les astronomes ont découvert une chose étrange. L'expansion de l'univers s'accélère. Salut à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances en astronomie ainsi que tout ce que je n'ai pas le temps d'évoquer dans mes séances de Planétarium. Alors toutes les galaxies que nous voyons s'éloignent les unes des autres à mesure que l'espace se dilate entre elles, c'est-à-dire à très 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 grande échelle. Rappelez-vous l'analogie que nous avons vu dans la vidéo précédente avec la règle élastique. A petite échelle, l'expansion est petite. Et à plus grande échelle, l'expansion est plus grande. C'est pourquoi les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. A petite échelle, l'expansion est suffisamment faible pour que la gravité puisse prendre le dessus. La galaxie d'Andromède par exemple, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée, cela signifie qu'elle devrait s'éloigner de nous à environ 50 km par seconde. Mais à cause de la gravité de la Voie lactée et de la gravité de la galaxie d'Andromède, les deux galaxies se rapprochent l'une vers l'autre, car la gravité des deux galaxies est bien supérieure à l'expansion de l'Univers entre elles. Chaque galaxie génère sa propre gravité, et il y a beaucoup de galaxies dans l'Univers. La gravité de toutes les galaxies devrait s'ajouter et cela devrait affecter l'expansion de l'Univers. C'est un peu la même histoire que lorsque l'on a évoqué la vitesse de libération dans la vidéo sur la gravité. Si vous lancez une pierre assez fort, la gravité terrestre la ralentira, mais si elle atteint une vitesse assez rapide, elle pourra s'échapper de la Terre et lutter contre la gravité. Si vous ne la lancez pas assez vite, la gravité de la Terre va finir par la ralentir et votre pierre va retomber sur le sol. Les astronomes s'attendaient à avoir cet effet sur l'expansion de l'Univers. A très grande échelle, l'expansion de l'Univers devrait ralentir à cause de la gravité de toute la matière contenue dans l'Univers. Et avec la découverte de la matière noire, cela signifiait que l'Univers devrait ralentir encore plus que ce qu'on pensait au départ. Dans les années 90, deux équipes d'astronomes utilisaient les plus grands télescopes du monde pour étudier l'Univers lointain. Ils cherchaient des supernovas de type 1A. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué les supernovas de type 1A dans la vidéo sur la mesure de distance des galaxies, ainsi que dans la vidéo sur les étoiles doubles. Pour rappel, une supernova de type 1A se produit lorsqu'une étoile naine blanche augmente sa masse en capturant le gaz de l'étoile voisine. L'étoile finit par s'effondrer, subit une vague catastrophique de fusion thermonucléaire et finit par exploser. Alors la particularité de ce type de supernova, est qu'elle se produise toujours lorsque la masse de la naine blanche atteint environ 1,4 fois la masse du Soleil. Cela en fait de bonnes chandelles standards, c'est-à-dire des objets dont l'éclat intrinsèque, c'est-à-dire la luminosité réelle de l'astre, est connue à l'avance. A partir de cette information, et en mesurant la luminosité apparente de la supernova telle qu'on la voit depuis la Terre, on peut calculer la distance de la supernova. Ensuite, on peut vérifier cette mesure de distance en la comparant au décalage vers le rouge qu'on obtient dans les spectres de ces mêmes supernovas. On peut en déduire ensuite à quelle vitesse l'Univers s'agrandit à très grande échelle. Mais les résultats obtenus par les astronomes n'avaient pas de sens. A maintes reprises, les supernovae étaient toutes moins lumineuses que prévues. C'est comme si les prédictions sur la base des décalages vers le rouge sous-estimaient les distances des étoiles qui explosaient. les astronomes ont vérifié tous leurs calculs, pour rechercher d'éventuelles erreurs. Ils ont également cherché toutes les choses qui peuvent rendre les étoiles moins lumineuses. Les poussières intergalactiques, les différentes compositions chimiques pour les étoiles qui explosent, et ainsi de suite. Mais à la fin, les deux équipes sont arrivées indépendamment à la même conclusion. Les supernovae étaient plus loin que prévu. Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, mais vraiment très surprenante. L'expansion de l'Univers s'accélère. On s'attendait à ce que l'expansion de l'Univers ralentisse en raison de la gravité émise par toute la matière de l'Univers. Et c'est exactement le contraire qui se produit. L'Univers s'agrandit encore plus vite que prévu. Il est difficile de dire à quel point c'est choquant. C'est comme si vous lanciez une pierre en l'air, et qu'au lieu de retomber vers le sol, elles continuaient à s'éliminer de vous pour toujours. Vraiment très étrange. Alors comme toujours, face aux découvertes surprenantes, les scientifiques sont prudents. Mais au final, plusieurs autres mesures indépendantes ont vérifié les résultats. L'Univers n'est pas seulement en expansion, mais cette expansion est de plus en plus rapide chaque jour. Face à un tel constat, les astronomes ont dû se rendre à l'évidence et trouver quelque chose qui puisse expliquer ce phénomène. Pour être tout à fait honnête, pour le moment, ils n'ont rien trouvé. Cependant, nous savons une chose, c'est que pour accélérer quelque chose, on a besoin d'énergie. Pour résumer, les astronomes ne savent pas ce qui accélère l'expansion de l'Univers, ni d'où vient cette énergie nécessaire à cette accélération. Donc les astronomes ont logiquement appelé cela énergie noire. Vous l'aurez compris, dès qu'un astronome qualifie quelque chose de noir, c'est qu'il ne sait pas quoi mettre derrière. C'est l'équivalent de X en mathématiques. C'est ce que l'on recherche. En astronomie, on a donc les trous noirs, la matière noire et maintenant l'énergie noire. Et l'énergie nécessaire pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'Univers est loin d'être anodine. Elle représente 70% du contenu de l'Univers. Ce qui est très fâcheux, car avec 70% d'énergie noire, 25% de matière noire, ça veut dire que 95% de l'Univers est fait de quelque chose que nous ne pouvons pas détecter directement. La matière ordinaire est donc en infériorité numérique. Elle représente 5% de l'Univers. Ce qui veut dire qu'en fait, on devrait peut-être repenser à notre façon de qualifier la matière d'ordinaire. Alors voilà une autre question qui va vous faire mal aux cheveux. Si les deux tiers de l'Univers sont constitués d'énergies noires, cela doit avoir des effets assez importants, n'est-ce pas ? Comme changer le destin éventuel de l'Univers tout entier. L'une des questions les plus importantes de l'astronomie est, l'Univers va-t-il toujours s'étendre ? Pour répondre à cette question, les astronomes ont un cadre qu'ils appellent la géométrie de l'Univers. La matière a de la gravité, et la gravité courbe l'espace. Donc y-a-t-il assez de matière dans l'Univers pour arrêter son expansion ? La géométrie de l'Univers décrit mathématiquement sa courbure générale, la forme de l'espace à très grande échelle. Alors ce concept est très important pour les cosmologistes, mais je conçois qu'il peut être déroutant si vous êtes un débutant en astronomie. Je vais donc m'attarder un petit peu sur ce concept pour essayer de vous l'expliquer. L'idée derrière la géométrie de l'Univers est que, s'il y a assez de matière dans l'Univers, l'expansion ralentira, s'arrêtera, puis tout s'effondrera. Une sorte de Big Bang à l'envers si vous voulez. S'il n'y a pas assez de matière, l'Univers s'étendra pour toujours. Et si on est entre les deux, il y aura tout juste assez de matière pour que l'expansion ralentisse sans jamais vraiment atteindre zéro. C'est le même problème qu'avec la vitesse de libération que nous avons déjà abordé dans les vidéos précédentes. Autrefois, les astronomes pensaient que la géométrie de l'Univers, qui est liée à la quantité de matière qui le compose, détermine son destin. Mais l'énergie noire a rebattu les cartes, et la géométrie à elle seule ne peut pas déterminer le destin éventuel de l'Univers. Les calculs indiquent qu'il y a suffisamment d'énergie noire dans l'espace, pour garantir que l'expansion se poursuivra pour toujours, malgré sa géométrie. L'énergie noire est tout simplement trop puissante, et elle conduira à une expansion de l'Univers toujours plus rapide. Alors voici une autre info, qui va vous faire des nœuds au cerveau. Lorsque la lumière voyage d'une galaxie à l'autre, elle lutte contre l'expansion de l'Univers, ce qui se traduit par une perte d'énergie, exactement comme quand vous consommez de l'énergie pour monter un escalier. Quand la lumière perd de l'énergie, sa longueur d'onde s'allonge, c'est le fameux décalage vers le rouge que l'on observe dans les spectres. Plus la galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement, et plus la lumière perd de l'énergie au fur et à mesure qu'elle voyage vers nous. Dans l'Univers lointain, l'espace s'étant si vite, qu'une galaxie dans cette partie de l'Univers s'éloignerait de nous à la vitesse de la lumière. Et en toute logique, tout ce qui est encore plus loin s'éloigne encore plus vite que la lumière. Étonnant n'est-ce pas ? Alors vous avez certainement déjà entendu que rien ne peut aller plus vite que la lumière, que c'est une vitesse qui est indépassable. Alors cela est vrai pour quelque chose qui voyage dans l'espace. Mais l'espace lui-même est exempté de cette règle. Il peut s'étendre plus vite que la lumière. En fait, l'espace peut se dilater à la vitesse qu'il veut. La matière, comme les étoiles et les galaxies, sont portées par l'espace lui-même. Attention, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette matière ne voyage pas dans l'espace. Elle est portée, elle est entraînée avec l'espace. Les équations pour calculer la distance et le décalage vers le rouge indiquent que les galaxies les plus lointaines, celles qui se situent à près de 12 milliards d'années-lumière, c'est loin de nous à la vitesse de la lumière. Et pourtant, on peut encore les observer. On peut même voir des galaxies encore plus loin. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que cette distance est la distance qui sépare la galaxie de nous en ce moment même. Quand la galaxie a émis sa lumière, il y a 12 milliards d'années, l'univers était beaucoup plus petit et la galaxie était plus proche de nous. A l'époque, l'espace entre nous et la galaxie ne s'étendait pas non plus aussi rapidement qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, après 12 milliards d'années, l'espace entre nous et cette galaxie s'agrandit à la vitesse de la lumière. Pour cette même raison, nous pourrons voir des galaxies qui s'éloignent de nous plus rapidement que la lumière, parce que lorsqu'elles émettaient de la lumière, il y avait moins d'espace entre elles et nous. Ainsi, les galaxies les plus éloignées que nous voyons aujourd'hui sont maintenant à environ 45 milliards d'années-lumière. C'est ce qu'on appelle le rayon de l'univers observable. Remarquez bien que l'univers actuel peut être bien plus grand que cela. Mais nous ne pourrons pas le voir, car notre vision est limitée à ces 45 milliards d'années-lumière qui constituent notre horizon. Si l'espace est simplement en expansion, la taille de l'univers observable augmenterait également. Mais comme il y a de l'énergie noire, l'espace s'étend plus rapidement chaque jour. Cela signifie que la lumière des galaxies lointaines lutte de plus en plus contre l'expansion de l'univers. C'est comme monter un escalier toujours plus raide. Par rapport à une expansion constante, une galaxie dans un univers en accélération doit être plus proche pour que nous puissions la voir. Elle perd de l'énergie plus rapidement. Pire encore, ce combat devient de plus en plus difficile chaque jour. Une galaxie située sur l'horizon cosmique, à la limite de l'univers observable, est aujourd'hui visible. Mais à l'avenir, l'espace entre nous et cette galaxie va encore augmenter. La lumière ne peut pas se battre indéfiniment contre l'expansion. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, la lumière de cette galaxie ne pourra plus nous parvenir. Cette galaxie disparaîtra à tout jamais de notre champ de vision. C'est étrange et déconcertant, n'est-ce pas ? L'univers observable est de plus en plus petit chaque jour. C'est l'ironie ultime. L'univers lui-même est en expansion. Mais nous en voyons moins chaque jour. L'horizon cosmique se rapproche de nous et il arrivera un jour où il sera si proche que chaque galaxie du ciel, à l'exception de la Voie Lactée, se trouvera au-delà. A ce moment-là, seule la gravité de notre galaxie pourra surmonter l'expansion de l'espace. Mais dans le ciel, au-delà des étoiles, tout sera noir. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo ? Eh bien nous avons vu que l'expansion de l'univers s'accélère. Pour expliquer cette accélération, les astronomes ont besoin d'énergie. Nous ne savons pas exactement d'où vient cette énergie. C'est pourquoi les astronomes l'appellent énergie noire. La présence de cette énergie noire semble indiquer que l'univers s'agrandira pour toujours. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'énergie noire et sur l'accélération de l'expansion de l'univers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Salut !